et bien bonsoir à tous ici dara manel pour une nouvelle vidéo sur star trek fleet commande aujourd'hui je vais enfin pouvoir construire mon uss antares donc le premier vaisseau de minage de faction chez la fédération donc l'équivalent c'est le court l'antares et je vais trop loin le valkys donc valkys c'est pour le minerai en taresse le gaz et le quartz c'est pour le cristal donc avant ça je l'avais déjà expliqué c'est que moi j'ai acheté les frais j'ai acheté grâce à mes crédits de fédération et boutique d'événements on peut acheter les plans justement ici j'en ai acheté plutôt pas mal j'en ai acheté 50 au final j'ai réussi à avoir 50 plans et je savais que les 50 derniers j'allais tout simplement acheter avec un pack donc il y a eu ce pack et on va voir un peu avant de construire l'antares qu'est ce que ce pack au final nous donne voilà donc avant d'analyser les packs concentrez vous surtout sur les statistiques de l'antares plutôt que comment tarry parce que j'étais un peu excité et j'ai dit pas forcément que des choses pertinentes donc première partie du pack comme j'ai déjà dit j'ai acheté 50 plans d'antares dans la boutique et 50 plans grâce à ce pack donc dans ce pack on nous propose 16000 de latinium c'est plutôt bien ça permet d'acheter les parties communes avec ce latinium on a 50 plans d'antares voilà il n'y a aucun pack pour le moment qui donne tous les plans d'un vaisseau il faut acheter en deux fois ou en plus si on monte dans les niveaux mais pour le moment pour moi c'est en deux fois on a 24 cristaux 3 étoiles rares 16 cristaux 3 et 16 gaz rares 3 étoiles donc c'est pas dégueu sur ce sens c'est pas dégueu surtout j'ai pas dû en dépenser encore pour le moment même au palier 3 alors que c'est un vaisseau de faction je pensais que il y en aurait peut-être déjà eu un ou deux on a 332 cristaux 3 étoiles assez rares ça c'est vraiment bien vraiment vraiment bien c'est un des points forts de ce pack je trouve ensuite si on passe à la deuxième partie du pack on a 220 gaz 3 étoiles assez rares encore assez bien 30 millions de titanium plus 100 millions de titanium en token ça c'est vraiment beaucoup c'est le gros point fort de ce pack ça nous fait un total de 130 millions de titanium et je pense que à ces 130 millions de titanium voilà tu peux presque ouvrir presque je dis bien presque ouvrir l'entièreté enfin je pense que tu peux aller jusqu'au palier ouais six ou sept juste avec ce titanium qui va faire dans ce pack donc c'est très bien suite 500 000 plus 5 millions en token de 10 lithium aussi ça fait très plaisir donc 5 millions de 5 de 10 lithium en tout c'est plutôt pas mal et finalement la dernière partie c'est un 500 parties pour construire pour construire les vaisseaux de minage pas beaucoup vraiment pas beaucoup mais bon c'est comme ça 1560 de cristaux 3 étoiles communs 980 de gaz communs effectivement ces deux là j'aurais mis plus 3000 pour les cristaux et 2005 pour le gaz mais bon c'est déjà suffisant puisqu'on peut acheter ça avec du latinium et 105 mille d'expérience de vaisseaux vraiment bien vraiment bien on va pas se mentir c'est vraiment bien et un hyper speed up pour l'alliance voilà c'est tout pour ce pack essentiellement un pack très intéressant pour son prix donc voilà on a pu voir un peu ce pack d'intéresse maintenant on va tout simplement le construire et on va essayer de le comparer un peu avec l'horizon voilà 9 jours on va speed tout ça bien évidemment sinon ça prend trop de temps est-ce que je vais faire d'abord comme ça ouais donc c'est un jour pile c'est logique hop 15 minutes d'accord 9 jours et 18 minutes pourquoi pas et on a notre premier vaisseau de minage de faction c'est vraiment bien je suis vraiment content parce que j'ai pris beaucoup de retard sur les vaisseaux de minage alors qu'ils sont très important tout simplement parce que j'ai monté le saladin défaut du saladin c'est que pour le monter il faut du cristal et que les horizons aussi demande du cristal donc forcément quand il demande 1800 de cristaux trois étoiles assez rare et ben ça prend un peu de temps à le monter ça prend un peu de temps donc j'ai dû tout simplement ben mettre de côté mes vaisseaux de minage donc regardons un peu les prix de toute façon on va tout monter donc ouais ça ne monte pas beaucoup 2% super c'est pas ça qui est intéressant de toute façon il faut que je le monte donc c'est un peu pour vous montrer combien ça coûte ça coûte plutôt pas mal heureusement qu'il y a eu ce pack pour nous donner tout ce tritanium de toute façon je vais le monter je vais essayer de le passer là c'est du non commun enfin c'est du commun je veux dire ouais c'est ça donc ça coûte rien juste le latinium pour acheter ces petits trucs les trois étoiles communs heureusement qu'on peut encore acheter ça qui l'a dit sinon ça prendrait un temps fou et hop donc là on a pu le passer de palier ce n'a pas vraiment rapporté grand chose mais on a pu le passer de palier un jour quinze heures ouais ça c'est vraiment intéressant la capacité du cargo qui augmente de 200000 et la cargaison protégée qui augmente de douze mille cent cinquante malheureusement en fait j'aurais pas dû le mettre là parce que j'ai spring et j'ai jeu à qui ne donc je fais qui voilà qui sont deux officiers qui changent bien évidemment le la soute en fait je vais mettre l'antares sur un vaisseau fin sur avec un équipage qui ne n'influencent pas voilà donc ouais là ça commence directement alors ça je vais continuer de le mettre parce que ça coûte rien entre guillemets un shield aussi ça coûte rien ça coûte quand même beaucoup un latinium à dire que ça coûte rien c'est pas vraiment vrai mais comme c'est du commun on s'en fiche juste ouais j'ai assez de tritanium je veux pas dépenser de latinium pour le tritanium ouais 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 donc là n'hésitez pas à mettre sur pause pour voir un peu les coûts ça coûte ouais ça coûte du cristal ça c'est normal mais de toute façon même si ça coûte du cristal je m'en fiche un peu parce que là j'ai littéralement fini de monter mon saladin donc c'est plus un problème 10 minutes c'est parfait puis on va continuer de monter jusqu'à ce qu'on ne puisse plus de toute façon je vais me concentrer à partir de maintenant oui aïe 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 ça commence vraiment à coûter beaucoup là ça commence vraiment à coûter beaucoup parce que ouais 400 ici ouais ça il faut que je l'améliore de toute façon ouais ça aussi il faut que je l'améliore ah ça commence à coûter vraiment beaucoup mais on peut voir que ce qui est intéressant c'est que il y a encore beaucoup de communs même au palier 3 c'était ce qui me faisait un peu peur donc voilà là on est bloqué est-ce que ça ça va demander beaucoup ça va demander de rien du tout ça demande de rien du tout ouais je vais me passer là dedans on passe de 940% à 1000% c'est quand même bien mais ce n'est pas vraiment intéressant et la cargaison on gagne 40 000 et quasiment rien de cargaux protégés donc voilà là je vais juste mettre un vrai vaisseau enfin un vrai vaisseau je vais le mettre à la place du coup de l'horizon tier 4 l'horizon tier 4 que je ne vais plus beaucoup utiliser on va pouvoir voir un peu alors la capacité de cargaux 722 000 ça je pense que c'est ce qui me fait vraiment du bien pourquoi ? parce que ben je vais pouvoir mettre stun dessus d'ailleurs on va pouvoir à combien je passe avec stun si je mets stun ici j'étais à 722 000 maintenant on est à 938 000 on est presque à 1 million et je suppose que si je l'augmente ici on passe quasiment à 1 million ouais on est à 1 million je mets la capacité de enfin la soute et je passe à 1 million ça c'est vraiment un changement de vie en guillemets parce que ça va être bien plus pratique pour le pour être des bases vraiment plus pratique c'est la chose que que je voulais avoir justement une capacité de soute bien plus élevée mais ce n'est pas ça réellement qui nous intéresse heureusement que j'ai rejoint l'événement de fédération là avant puis à quel point j'ai dépensé donc on a une warp de 36 quand même c'est intéressant et on va aller voir à quelle vitesse on mine le gaz en comparaison à l'horizon tire 6 j'espère vraiment que je mine plus 8 donc 100 équipages on va dire pour miner le gaz je mine à 5733 avec l'horizon par heure avec l'antares 6 119 ouais c'est pas non plus c'est pas non plus incroyable on va pas se mentir c'est pas incroyable du tout pas du tout même mais bon il est que tire 3 il m'apporte quand même beaucoup de voilà de soute ça c'est vraiment un truc qui va changer la vie une soute une soute bien plus élevée on va mettre pring dessus pour voir combien on mine on passe à 8939 ok c'est pas autant que ce que je pensais mais si je mets le vrai équipage que je mets normalement je mets pring et un autre officier à d'accord ils sont tous à 30% ok d'accord bon bah j'étais pas sûr non mais pique pring ah bah en fait je mine carrément moins vite avec l'antares ouais c'est assez triste mais il va falloir que je l'améliore de toute façon donc c'est pas un problème 7223 ouais non je mine quand même plus vite avec l'antares heureusement heureusement donc ça c'est déjà un bon point positif parce que sur l'antares justement avec l'antares et l'horizon je vais pouvoir faire en sorte que comme l'horizon mine assez vite et bah je l'envoie miner du cristal et du gaz et du et du minerai à lui tout seul et l'antares je le laisse sur le gaz et puis j'utilise l'antares pour être des bases avec l'horizon et puis le botanibé donc on va essayer de repasser une fois un détail un peu tout ça donc ce qui nous intéresse vraiment c'est la capacité donc 722 000 au tier 3 11 000 de cargaison protégée c'est vraiment pas beaucoup je vais voir combien ça donne avec Spring en tant que capitaine donc on est passé de 11 000 à 30 000 ah bah voilà il faut pas chercher plus loin il faut mettre Spring Spring qui va très très bien avec l'antares puisqu'il permet d'augmenter la vitesse de minage du gaz et la cargaison protégée donc c'est génial je vais directement aller tester le l'antares après la vidéo donc voilà c'était une petite vidéo assez courte sur l'antares pour voir justement combien il coûtait combien voilà il fallait de temps pour tout et ah mais j'ai pas encore augmenté son expérience voir à combien on peut monter en XP enfin en puissance plutôt vu que ça va commencer à coûter cher j'aurais peut-être dû attendre un événement de vaisseau mais bon il va me rester quand même oula pas forcément beaucoup donc on a 211 570 de puissance c'est pas mal est-ce que c'est par pur hasard non ça va pas augmenter la vitesse de minage donc voilà petite vidéo courte sur l'antares c'était juste vraiment il n'y a pas grand chose à dire à part que émine le gaz vite et que comme tous les vaisseaux de faction il a une soute assez élevée ce qui est pratique pour raid des bases mais ce qui était intéressant c'était surtout de voir à quel point ça allait coûter en ressources pour l'augmenter et au final c'est assez bien parce que le pack nous permet d'avoir toutes les ressources nécessaires et il n'y a pas beaucoup d'assez rares avant le palier 3 il y a juste eu le laser pour miner et c'est tout par contre après oui au palier 3 on reste très très vite bloqué 500 et 400 ouais c'est ça un cristaux ouais ça fait très mal on va pas se mentir ça fait très mal mais voilà Antares vaisseau de faction en général à mon avis c'est plutôt pas mal donc je vous conseille de le débloquer débloquer vos vaisseaux de faction mineurs si vous en avez l'occasion voilà c'est tout pour cette vidéo c'était Darah Menel sur Star Trek Fleet Command pour cette vidéo pour cette vidéo pour cette vidéo Sous-titrage ST' 501